Méditation du 9 novembre Le Dieu du salut Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Acte 4, verset 12 Nous lisons dans Esaïe 43, verset 11 C'est moi, moi qui suis l'éternel, et hors de moi il n'y a point de sauveur. Une fois de plus, nous nous retrouvons à un moment d'autorévélation de notre Dieu. Cette fois, il nous dit de lui-même non seulement qu'il est notre sauveur, mais qu'en dehors de lui, il n'y a personne, absolument personne qui puisse nous sauver. Le fait que Dieu lui-même se proclame notre sauveur montre clairement que, sans lui, nous sommes perdus et condamnés. Certains se moquent du christianisme et des chrétiens en disant que la religion est une béquille pour de faibles et cervellés. Mais ne vous laissez pas désarçonner. Une béquille n'a rien de mauvais si vous en avez besoin. À une personne qui a des difficultés pour marcher, demandez combien une béquille est importante dans sa vie. Nous aussi, qui sommes boiteux spirituellement, des êtres humains perdus et condamnés par le péché, nous avons besoin d'aide, de soutien et de force. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il est notre sauveur, notre béquille, pour ainsi dire. N'ayez jamais honte de reconnaître que vous êtes ceux que vous êtes par la grâce salvatrice de Dieu et que vous attend l'avenir, que vous connaissez et que vous placez toute votre confiance en lui. Ceux qui se moquent ne sont tout simplement pas conscients d'avoir aussi besoin dans leur vie de la béquille divine pour s'y appuyer et pour marcher en sécurité. La bonne nouvelle est que cette béquille est suffisante pour tout le monde et qu'elle est assez résistante pour porter tous les péchés. Toute la douleur, tous les problèmes et toute la souffrance de l'humanité. Comprendre que Dieu est notre sauveur et comprendre qu'il est notre unique issue. Sans lui, il n'y a pas d'avenir. En dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. Nous ne sommes pas en mesure de le contester, de lui désobéir ou de penser que nous avons un meilleur plan que le sien. Il est le sauveur et pas nous. Il est celui qui sait comment se produiront les choses qui doivent se produire. Plus nous connaissons Dieu, plus nous comprenons à quel point nous dépendons de lui. Qu'en serait-il de nous s'il ne pouvait pas nous sauver? Apprenons à considérer la croix du calvaire comme le lieu où il est devenu notre sauveur. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501